Ils ont patienté plus de deux heures avant d'être sauvés. Eux, ce sont les victimes du vol n'imaginaire du roi. Il est 8h54 lorsque le Boeing 737 de la compagnie Pegasair a disparu des écrans radars et s'est abîmé à 20 000 nautiques des côtes avec à son bord 35 personnes. Un scénario catastrophe qui n'est en réalité qu'un exercice de sauvetage de la préfecture du Gard et de la préfecture maritime. Le préfet maritime est responsable des secours en mer. Le préfet de département est responsable des secours à terre et de la prise en charge des victimes. Il s'agissait donc de tester nos procédures d'information sur le terrain pour s'assurer que la prise en charge des victimes au lieu de débarquement ou de dépose par hélicoptère soit parfaitement organisée, efficace et optimale. Entre pompiers, SAMU, Croix-Rouge, SNSM, police et gendarmerie, ce sont plus de 400 personnes qui ont participé à l'exercice. Un exercice qui s'effectue une fois l'an sur l'arc méditerranéen et qui a une dimension internationale grâce à la présence de sauveteurs italiens. En matière de recherche aérienne, ce qui compte c'est de gagner du temps. Quand on a la preuve qu'un avion s'est craché en mer, et quand on peut faire partager le fardeau de la recherche à une des nations qui sont riveraines avec nous, on gagne du temps. Dans le rôle des victimes, 10 plongeurs de la Marine Nationale qui ont été électroyés, ainsi que 35 élèves du lycée maritime de Sète. C'est pour former les jeunes surtout, former les jeunes, surtout du milieu maritime, donc c'est intéressant pour eux. C'est une bonne expérience, c'est quelque chose qu'on ne fera qu'une fois, je pense, j'espère. Récupérés sur site par les vedettes de la SNSM, les victimes ont été achetées. Qui est-ce qui aide à transférer, à sortir les UR ? Les UR, il y a le plus bon carrément. Donc pour l'instant, nous avons 4 urgences relatives qui ont pu débarquer à pied, qui ont été accompagnées au poste de recouvrement des victimes. Et pour l'instant, maintenant, nous avons 2 victimes en urgence absolue qui sont prises en charge à la fois par les médecins, les infirmiers et les sapeurs-pompiers. Donc c'est un patient avec des brûlures, probablement un traumatisme abdominal important et une fracture de la... Direction le PMA, poste médical avancé. Un hôpital de campagne implanté au sein du gymnase Grolin et dont l'activation dépend du plan hors sec. Alors les difficultés à rencontrer dans ce type d'exercice, c'est d'éviter l'aggravation de l'état des victimes puisqu'on a un afflux des victimes en masse et c'est pour cela qu'on met en place d'une part un point de recouvrement des victimes et ensuite un poste médical avancé afin de trier les victimes, de les médicaliser et de les transporter vers les structures hospitalières dans les meilleures conditions possibles. Une évacuation orchestrée par la Croix-Rouge mais qui restera... ...6... ... ... ...